La conférence s'appelle « Profitez de la situation ». Vous verrez un peu pourquoi. Je vais définir le terme de situation un peu plus tard. J'ai déjà fait, mais je vais recommencer. Donc la question que je me pose, ou qu'on devrait se poser quand on fait de l'architecture, c'est comment faire ? Mon travail, finalement, consiste en grande partie à trouver des raisons pour travailler. À chaque projet, je suis préoccupé par cette question « Comment trouver des justifications pour faire apparaître des formes ? » Comment justifier la présence d'une architecture, le poids d'une architecture ? Trouver une argumentation qui soit raisonnée et transmissible à partir de faire le lien entre une pensée et des formes ? Donc à chaque projet, j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment que cette question, la question « Comment faire ? » se pose différemment. et qu'on doit constamment trouver de nouvelles raisons de faire, c'est-à-dire remettre en jeu ses capacités à raisonner pour produire de nouveaux arguments. Ça veut dire que je ne suis pas assis sur un matelas de raisons, d'arguments, de savoirs que je réapplique à chaque projet. Ça veut dire aussi que je ne pousse pas un savoir-faire ou un registre de chaque projet. Je ne l'améliore pas ou je ne le sophistique pas de projet à projet. Donc ce qui veut dire aussi que les projets que je vais vous montrer, ou les projets de la production de l'agence depuis maintenant X temps, je ne sais plus, 30 ans, ne se ressemblent pas trop. Alors ce besoin de donner des raisons aux formes, de développer un argumentaire, ça risque d'être un peu scolaire, finalement. Est-ce que cette rhétorique n'est pas un peu lourde ? Est-ce que je ne construis pas des discours auto-justificateurs ? Est-ce que, finalement, je ne me fais pas des illusions quand je construis des arguments ? Alors j'essaye de ne pas me faire des illusions, et ce processus, pour moi, n'est pas du tout scolaire. Au contraire, il correspond à une méthode créative que je vais vous expliquer, que je vais illustrer. La méthode créative, c'est trouver des raisons pour faire de l'architecture, construire des arguments, des formes de récits intelligibles. Évidemment, je vais donner des exemples de ce processus. Je vais raconter des histoires, donc, et les faire aboutir dans des projets. Il y a des histoires courtes, des histoires plus longues, il y a des histoires qui sont nourries de beaucoup de références, d'autres qui sont, encore une fois, peut-être beaucoup plus simples. Parallèlement à cette méthode créative, sans vouloir donner trop d'importance aux termes créatifs, j'estime qu'il est nécessaire, qu'il est indispensable pour les architectes de donner des raisons, de fournir des raisons, une argumentation. Tout simplement parce que l'architecture, évidemment, a un lien avec le public, la chose publique, les pouvoirs publics, l'espace public, et qu'il est absolument nécessaire, si on veut garder une autorité, ou tout simplement dialoguer, c'est de pouvoir établir des termes pour pouvoir, encore une fois, justifier, donner des raisons, des justifications à l'architecture. Il me semble qu'une bonne partie de la perte d'autorité des architectes, c'est qu'ils s'enferment dans des discours, ou qu'ils emploient des termes qui ne sont pas forcément compréhensibles ou intelligibles pour tout le monde. Alors, je ne suis pas forcément très, très clair, mais je pense que les arguments que je développe ne sont pas accessibles uniquement aux architectes. Et, bon, voilà, j'ai aussi la conviction que les formes d'architectural révèlent un état de la société. Elles donnent à voir notre capacité à s'établir, heureusement. Elles donnent nos capacités à comprendre comment les capacités de l'époque à formuler des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Quand je dis de l'ordinaire, c'est d'une production standard. Je pense que la capacité à dire, à formuler, s'appuie sur la curiosité des architectes, sur leur capacité à voir ce qu'ils ont à voir, à connaître, à nommer les choses qui leur sont données et sur lesquelles ils vont agir. En fait, la question qu'un architecte devrait se poser, c'est que sait-il et que fait-il ? Que sait-il non pas un savoir préalable, mais un savoir qui est tiré de ce que j'appellerais la situation. Je reviendrai sur ce terme de situation. Alors, donc, l'importance de la parole, l'importance de l'argumentation, l'importance des raisons. Mais la question qui se pose ensuite, c'est où trouver les raisons ? Il y a un problème qui se pose, évidemment, c'est que vous savez qu'on est sorti du modernisme, on est rentré dans le post-modernisme, qui a été défini à partir des années 70, pas simplement le courant architectural, comme la fin des grands récits, l'épuisement des idéologies. Donc, les architectes ne peuvent plus se baser sur le grand récit du modernisme, ni penser qu'avec des règles et des préceptes, ils vont pouvoir changer la société et l'améliorer. Donc, il n'y a plus de cadre général. Rem Koulas, dans un livre que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Project Japan, date la fin... Note que le dernier mouvement architectural qui a réuni des architectes, des ingénieurs, des penseurs et des hommes politiques et des promoteurs, c'est le métabolisme. Donc, il fait dans ce projet l'interview des derniers métabolistes et il raconte comment l'histoire du Japon, le souci de s'inscrire dans une modernité qui ne soit pas forcément occidentale, de mélanger les caractères japonais et occidentaux, ont conduit à ce mouvement, le métabolisme, ce que vous connaissez sans doute, autour d'une figure qui était Kenzo Tange. Donc, il a un très beau texte sur dire « Voilà, maintenant, il n'y a plus de mouvement. » C'est une espèce de chose très émouvante de voir que des gens se réunissent et vont dans la même direction. Eh bien, ça n'existe plus. D'où, évidemment, l'idée de perte de repères et de solitude, parce que l'architecte est livré à lui-même, et en même temps, de perte d'autorité, parce que l'architecture va un peu dans tous les sens. Cette perte d'autorité est compensée par un faux-semblant, qui est la starification de l'architecture. L'influence de l'architecture se concentre sur quelques personnes, voilà, bon, on les connaît, qui monopolisent un peu l'attention et l'autorité que peuvent avoir les architectes. Il y a deux types de systèmes justificatifs, néanmoins, qui sont importants maintenant et qui correspondent à notre époque. Le premier, vous le connaissez, ce sont des courants justificatifs qui structurent l'argumentation architecturale, qui lui donnent un cadre préalable. Évidemment, c'est toute cette tendance qu'on voit en France actuellement d'une architecture qu'on appelle rationnelle, c'est-à-dire une architecture claire, qui cherche une certaine autonomie et qui recherche une certaine autorité pour retrouver cette autonomie et cette autorité, qui va retrouver des fondamentaux architecturaux, notamment sur la structure, l'importance de la structure, la mise en règle de cette structure et montrer comment elle s'articule, c'est peut-être de clarté. Ce sont des architectures qui sont faites pour être répétées, donc elles créent des modèles et elles répètent ce modèle de projet en projet. Bon, c'est une tendance que vous connaissez tous. Je n'ai pas besoin de donner des noms. J'ai écrit là-dessus dans DA il y a en janvier dernier et ça va faire l'objet d'un autre article qui va apparaître dans un mois, je crois, qui explore cette idée d'un nouveau rationalisme ou nommé un nouveau réalisme, une nouvelle objectivité. Bon, donc, vous connaissez cette tendance. Moi, elle m'intéresse particulièrement parce qu'elle fait justement référence à l'objectivité, au réalisme et à la rationalité. Ce sont des termes que je vais employer parce que je pense que c'est des termes véritablement importants. L'intérêt de ce courant, c'est qu'il met ces notions, qui sont des notions fondamentales, il fait correspondre ces notions à des formes. Là où je serais très critique, c'est qu'il limite le registre. À partir de ces notions, il limite le registre des formes et le registre architectural pour des questions qui sont purement disciplinaires. C'est, encore une fois, que l'architecte doit pouvoir retrouver son autorité et sa discipline en répétant la même chose. J'ai un avis entièrement différent, c'est qu'il faut conserver l'autorité et la rigueur du raisonnement, mais en ouvrant le registre de l'architecture. Le deuxième... Je vais parler de deux systèmes justificatifs. Il y a un deuxième système justificatif, que vous connaissez aussi très bien. C'est celui qui est basé sur des idées générales ou des concepts généraux, par exemple celui du développement durable. Il y a une réglementation qui va bientôt nous tomber dessus. On verra comment cette idée du développement durable est maintenant entre les mains de gens qui la règlent, ce sont des ingénieurs, ce sont des technocrates, etc. Donc l'architecture va reprendre une couche de règles qui va lui donner un système de justification, puisqu'il va falloir rentrer dans des cadres, dans des tableaux Excel. Voilà le système de justification purement bureaucratique ou, je dirais, technique. Je pense que pas mal des projets que je vais vous montrer ici ne rentreraient pas dans ces nouvelles normes, mais ça reste à prouver, donc je ne sais pas. Il y a d'autres, évidemment, grandes idées générales qui justifient l'architecture et que je m'efforce de dépasser. Ce sont les idées de frugalité. Il faut être frugal. Par exemple, pourquoi pas, mais pourquoi l'économie de simplicité, de réversibilité ? Tu as parlé de transformation. Francis, je suis d'accord pour la transformation, mais ce n'est pas la réversibilité, la transformation. La transformation, c'est changer, c'est une mue. La réversibilité, c'est faire pari du neutre et qu'à partir du neutre, on peut tout faire dans le neutre à travers le temps. Donc c'est des idées que je ne comprends pas. C'est des idées trop générales pour moi que je trouve trop encombrantes et qui gênent pour moi ce que j'appelle l'intelligence architecturale. Alors bien sûr, je suis sensible aux questions environnementales. Bien sûr, j'ai une culture architecturale et je suis conscient qu'il y a des modèles architecturaux. Je réfute le terme d'archétype, mais je connais cette histoire de l'architecture. J'ai une culture technique aussi qui donne des justifications. Je suis pas mal construit, donc je suis conscient des raisons économiques. Mais si je suis conscient de tout ça, ce n'est pas du tout ce qui détermine les projets. Il y a d'autres choses qui déterminent le projet. Et je n'ai pas finalement d'opinion politique. Je n'ai même pas d'idées, je n'ai même pas de convictions. Je méfie les idées, je méfie les convictions, je méfie du militantisme. Et je méfie surtout... Enfin, surtout, je méfie des idées générales en architecture. J'entendais récemment des architectes qui disaient, voilà, qui supposaient le problème de libérer, que l'architecture libère la société. Je ne sais pas si la société est aliénée, je ne sais pas si elle est enchaînée, mais moi, je n'ai pas la prétention de libérer. Je n'ai pas d'idées générales. Encore une fois, je me méfie de tout ce qui est militantisme et idées préconçues. Alors, si je ne me réfère pas à des cas de généraux, si je n'ai pas de passion, ou si plutôt je tempère mes passions parce qu'elles m'aveuglent, eh bien, si je ne me livre pas à des obsessions, j'en ai peut-être pas d'ailleurs, eh bien, je me livre à un domaine qui est extrêmement flou, qui est le domaine des circonstances. Je n'ai pas de cadre général ou plutôt, je me fixe les cadres par moi-même en étant évidemment conscient que les cadres culturels exactement existent. Dans cette situation, un terme, encore une fois, que je vais définir, il est toujours, donc, dans le flou, il est absolument nécessaire de retrouver des raisons, de remonter une mécanique, une forme de récit argumenté qui va donner les raisons fermes et censées appuyer sur des points réels de son architecture. Donc, je remets mon autorité, mes raisons, mon système justificatif en jeu à chaque fois. Ça peut paraître humiliant à certains architectes de remettre leur autorité en jeu, mais je pense qu'il faut prendre ce risque, remettre en jeu pour ouvrir ce registre architectural. Donc, si vous voulez, si je m'en remets aux circonstances, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'architecture, c'est le dur et les circonstances, c'est le mou. Et généralement, on fait dépendre, on fait rentrer le mou dans le dur. Moi, c'est le contraire. Je mets le dur sur le mou, c'est-à-dire que je me base sur cette espèce de chose très incertaine, triviale, floue, qui est la réalité que j'ai à connaître. pourquoi je fais ça, le mou, les circonstances, la circulation, pourquoi ça m'intéresse au plus haut point ? Ça m'intéresse au plus haut point parce que dans les circonstances, se retrouve la dimension humaine de l'architecture. Dans les circonstances, on retrouve ces petits mouvements de la société, ces demandes, ces contradictions, etc. C'est comme un théâtre. Un théâtre, il faut s'occuper des personnages. Il y a des petits personnages, des grands personnages, des grands personnages qui disent des petites choses, des petits personnages qui disent des grandes choses. Il faut faire jouer tout ça ensemble. Dans les circonstances, se retrouve la dimension humaine. Pas dans les idées générales, dans les circonstances. La deuxième chose, c'est que s'en remettre aux circonstances permet d'échapper à la posture dominante qu'adoptent beaucoup d'architectes quand ils veulent aborder la société, la portée sociale, sociétale de leur architecture. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la libération. L'architecture devrait libérer les gens. Je ne comprends pas. Il faudra qu'on m'explique. Je ne saisis pas très, très bien. Donc, je ne pense pas parce que nous ne nous adressons pas à la société, même si je reviendrai sur ce point. L'architecture est un moyen d'expression. Mais moi, je ne m'adresse pas à la société. Je fais beaucoup plus confiance à la société de s'adresser à moi. Je pense que la société s'adresse très directement aux architectes et elle s'exprime très bien. Elle s'exprime en particulier, pas en général. Et elle s'explique... Je sais bien que la société est fragmentée, compliquée, etc. Je peux avoir des idées générales, je peux avoir des opinions politiques sur la société. Je pense que je dois absolument les oublier quand je regarde la situation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation ? C'est toujours la même chose. C'est... Alors, c'est le programme. Le programme, ce n'est pas simplement des fonctions. Dans le programme, il y a souvent les ambitions, les clients. Qu'est-ce que veut le client ? Qu'est-ce que veulent les pouvoirs publics ? C'est qu'est-ce que veulent les associations ? C'est aussi l'état de l'espace public, là où on se met, là où on se pose. Il est en quel état ? C'est aussi les voisins. C'est donc le contexte. C'est toute une série de choses qui sont liées aux règles urbaines, aux normes, au budget. Le budget veut dire quelque chose quand on met peu d'argent, beaucoup d'argent, quand on prévoit une mission large ou une mission étroite. Tout ça veut dire quelque chose. Ce sont des expressions. Voilà, le contexte, etc., le paysage, tout ce que vous voulez. Là où on met les pieds, ce que j'appelle la situation, c'est un milieu extrêmement vivant, extrêmement complexe qu'il s'agit de faire jouer. Si les architectes ne regardent pas ça et uniquement ça, eh bien, je pense qu'il manque quelque chose. C'est la seule chose dont ils peuvent parler en connaissance de cause. C'est la seule chose qui s'adresse à eux et dont ils peuvent parler, dont ils sont les seuls spécialistes. Parce qu'on leur demande, évidemment, d'agir. Ce n'est pas eux qui choisissent les lieux, c'est les lieux qui s'adressent à eux. Ce n'est pas eux qui choisissent le budget, c'est le budget qui s'adresse à eux. Donc, c'est la seule chose qu'ils connaissent mieux que tout le monde. C'est l'endroit où ils peuvent parler en connaissance de cause. Alors, pour avoir cette connaissance, il faut pouvoir décrire, avoir la curiosité de décrire là où on est. Je fais là où on me dit de faire. Je décris les choses, je les articule, je leur donne, je les établis ensuite, allez, sensés, pour en tirer une manière d'action qui soit intelligible. Encore une fois, il s'agit, c'est presque un metteur en scène de théâtre qui fait jouer ces personnes et qui leur donne un destin commun. Le destin, c'est peut-être un mot trop fort, mais qui leur donne une voie de sortie. Ou alors un grand destin, ça dépend de la pièce, si c'est du Shakespeare ou si c'est du Beckett. Donc, je pense qu'un architecte ne voit rien, ne peut rien dire de général qui s'adresse à la société s'il n'a pas considéré ça là où la société s'adresse à lui et lui demande quelque chose. S'il ne voit pas la poésie qu'il y a là-dedans, s'il ne voit pas une demande implicite, plus ou moins explicite, implicite de transformation, eh bien, il a manqué quelque chose et sa parole est, à mon avis, faible. Il y a une demande qui est souvent la même, les situations se répètent, mais elles ne sont jamais les mêmes. il suffit d'une petite variation pour que tout, comme une réaction chimique, pour que tout change. Donc, il y a une demande, je pense, constante d'actualisation, pas forcément de nouveauté, d'actualisation. Comment vit-on aujourd'hui là ? C'est ça, l'actualisation. Et je pense que l'architecture, c'est la formulation de cette demande. L'architecture formule ça. donc, j'ai dit que j'allais parler de, je termine avec ça, d'objectivité, de rationalité et de réalité qui sont les termes qu'emploient cette tendance que j'ai nommée. Alors, je pense que la rationalité, avant d'être une rationalité constructive, parce que je ne pense pas qu'il y a de rationalité constructive, il y a des méthodes de faire qui sont des méthodes convenues. Il y avait un livre assez intéressant de Cécile Balmon, l'ingénieur de Overup. Quelqu'un a un livre, enfin, le livre n'était pas si intéressant, mais le propos était intéressant, c'est-à-dire que, finalement, cette idée du poteau-poutre orthogonal, etc., c'est une convention, c'est un récit très particulier, mais dans la nature, c'est-à-dire dans le monde où on vit, les structures sont toutes, sont beaucoup plus... beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus complexes, et permettent une économie de matière pour faire tenir des choses. Donc, il a développé ça, il a beaucoup développé ça avec Ito, avec Herzog de Meuron, etc. Bon, il y a cette idée que la rationalité constructive, faire correspondre la rationalité constructive à la rationalité des idées, c'est faux. Il faut décoller ces idées-là, la rationalité dans les idées, c'est de faire correspondre ce qu'on a observé, ce qu'on est capable de tirer de ces observations, et à des formes. Si un discours basé sur des informations, donc sur des connaissances correspond à des formes, eh bien, il y a un effort de rationalité dans la pensée. L'objectivité, c'est quoi ? L'objectivité, c'est de considérer que la part qui s'adresse à vous, cette part de situation, oui, s'adresse à vous, est une part suffisante pour être considérée comme une réalité, la réalité. Et l'objectivité, évidemment, c'est de traiter de quelque chose qui est extérieur à moi-même, que je regarde, que je suis capable de nommer, de décrire, et dont je suis capable de dire ce qu'est l'opinion que j'en ai à partir d'arguments que j'ai tirés, etc., de l'observation. L'objectivité, c'est mettre les choses en dehors de soi, c'est le regarder de l'extérieur et reconstruire une opinion à partir de ce regard extérieur. Donc l'objectivité, la nouvelle objectivité de l'architecture, c'est ça. L'objectivité, ce n'est pas faire une architecture neutre qui serait éloignée de toute subjectivité, de tout récit particulier, au prétexte que les gens dans la neutralité pourraient faire ce qu'ils veulent, etc. Il y a une liberté d'établissement, il y a une liberté, on regagne de l'espace, on a un rapport avec l'espace extérieur, dont on voit toutes ces grandes structures extrêmement vitrées, etc. Ce n'est pas ça, l'objectivité. L'objectivité, c'est construire un récit à partir d'une demande qui est implicite ou explicite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le réalisme, l'objectivité, la rationalité sont des termes que je revendique et qui sont plus proches du monde du théâtre que du monde de l'architecture telle que ces tendances disciplinaires qui ont vu un retour à la discipline, le formule. Alors, je dis ça, je vais vous présenter des diapos, des projets. Je vais commencer. Alors, sur les... Oups, ce n'est pas du tout ça que je vais montrer. Oh zut. Bon, on va passer ça, je reviendrai en arrière. Bon, on va revenir en arrière ou alors je vous parle de ça. Allez, hop. Voilà. Alors, tout ce que je vous dis, là, vous allez... Je vais l'illustrer. Faire confiance au programme, faire confiance aux ambitions du client, etc., tout ça, c'est un peu... ça se travaille. Normalement, il ne faut pas faire confiance dans ce que dit le client. Les discours qui viennent des politiques ou des programmistes, etc., sont des discours qui sont basés sur des lieux communs. Ce sont des choses qui ne sont pas explicites, c'est implicite. Je ne suis pas dupe de ce qu'on me dit. Je reconstruis. Donc, quand je dis qu'il y a cette construction intellectuelle, ces récits autour de l'architecture, je pense qu'on peut définir la qualité, une qualité architecturale sur la manière dont on peut, quelques années après ou quand l'objet apparaît, se l'approprier, c'est-à-dire se poser devant et dire qu'est-ce que j'en pense. Et si ça vous fait penser, penser, ça veut dire waouh, il y a quelque chose qui me dérange, qui est nouveau, que je ne connais pas, à quoi je le réfère. Donc, s'il y a cette dynamique de penser, il y a une qualité. En retour, je pense que l'histoire, les bâtiments qui resteront dans l'histoire, c'est ceux qui sont capables de toujours inspirer ces histoires. Par contre, il faut intégrer dans l'histoire, dans ce qu'on dit sur un bâtiment quand on est extérieur à ce bâtiment, et dans la manière dont on voit les bâtiments historiques, l'idée d'une perte. on perd l'expérience, l'actualisation des formes, l'actualisation des idées en forme. Par exemple, personne n'est capable de savoir ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est qu'une cathédrale, on ne sait pas ce que ça représentait, une cathédrale. On n'a plus la foi, on n'a plus ce même rapport à l'espace, on n'a plus ce même rapport aux images, on ne connaît pas, on ne connaît plus, on ne sait plus ce que c'est qu'une cathédrale. Alors, il y a quelques années, un ami, moi, qui était directeur de collection, m'avait demandé d'écrire un livre sur le corbusier. Alors, évidemment, je ne suis pas capable d'écrire un livre sur le corbusier. J'avais dit, je ne peux pas écrire un livre sur le corbusier, par contre, je peux écrire un livre sur moi devant le corbusier, c'est la seule chose que je peux faire. Donc, c'est pour illustrer mon propos. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant un bâtiment ? Si moi, je vais vous raconter des histoires qui sont créatrices de formes, eh bien, ça devrait s'inverser. Les formes devraient être créatrices, les formes qui m'intéressent, encore une fois, les formes devraient être créatrices de références, de discours, de récits. Alors, maintenant, il y a un exercice tout simple. Vous connaissez Ronchamp, tout le monde a été à Ronchamp. Qu'est-ce qu'on en dit ? C'est quoi, Ronchamp ? Donc, dans ce livre, il y a une quinzaine de bâtiments. l'idée, c'est de dire qu'est-ce que j'ai à dire en face de ce bâtiment ? C'est un exercice assez marrant. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est une chapelle. C'est une chapelle qui est dédiée à la Vierge, qui est édifiée sur une colline. Sur cette colline, il y avait un culte païen qui était consacré à une divinité. Sans doute, une divinité... Enfin, j'en sais rien. Enfin, à une divinité. On est dans les Vosges. On voit des grandes formes courbes, rugueuses, enveloppantes, qu'on peut qualifier sensuelles. Quand on rentre à l'intérieur, on se rend compte que tous les objets de la liturgie ont été éclatés comme ça dans l'espace. La croix est à un endroit, l'hôtel à un autre, la tribune à un autre, les bancs sont orientés d'un autre côté, le sol est en pente, les murs sont comme ça, pas très stables, tout est courbe. Et la lumière vient de mille endroits avec des inscriptions quelquefois un peu malhabiles. Voilà ce qu'on voit. On peut dire, on peut repartir et dire finalement ça caille, je rentre chez moi, c'est très beau, c'est génial, etc. Mais comme on est déstabilisé, parce que c'est véritablement déstabilisant, les sens, les sensations vont vous porter à son stimulant pour l'intelligence. C'est-à-dire devant ce grand bouleversement des sens, il faut que mon intelligence se rattrape et explique tout ça, le réfère à quelque chose. À quoi peut-on le référer qui soit le sujet, qui soit la chapelle, qui soit la Vierge, qui soit la colline, qui soit les formes molles ? Qu'est-ce que c'est ? Alors moi, j'ai une interprétation. Ma interprétation, elle est simple. À ce niveau-là, sur la colline, dans les vieux Vosges paumées, pour une célébration pour les pèlerins, le problème, c'est l'incarnation. Le problème, c'est le ventre. Le problème, c'est comment la religion, comment ne pas penser qu'une chapelle dédiée à la Vierge n'a rien à voir avec l'incarnation ? Alors évidemment, il y a une image qui vient, cette image sublime d'une femme posée là qui monte son ventre. Alors il y a toute une symbolique, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est évidemment la Vierge de la parturition de Piero de la Francesca. Donc tout ce tissu, tout ce mou, le tissu, ce qui m'intéresse là-dedans en plus de ça, c'est que le tissu est molletonné, il est ruyeux. C'est la matrice, finalement, il y a une espèce de matrice comme ça. Bon, OK. Problème de l'incarnation, problème de base de la religion chrétienne et de la célébration catholique. L'enfant Jésus, le Christ, le Messie, c'est imparable. Alors ensuite, quand je parle du corps, ça ne peut pas simplement être le corps du Christ, ça doit être un autre corps. Et ce corps, c'est quoi ? C'est un lieu de pèlerinage, c'est le corps des pèlerins. Les pèlerins sont là. On a l'impression dans ces formes qui n'ont pas été dessinées, elles ont été façonnées par le temps, c'est les pèlerins qui ont creusé le sol en marchant dessus ou à genoux, qui ont posé une croix ici un jour, parce qu'il faut monter sur la colline, ils ne viennent pas avec tout. Hop, ils mettent la croix, ensuite l'autel, ensuite la tribune et les murs vieillissent, ils deviennent granuleux, etc. Et ensuite, ils percent un trou, ils écrivent comme Corbu écrivait, ils font ces petites choses et ces milliers de petites choses, cette liturgie répartie partout ne dit pas un décideur, dit cette foule de pèlerins. Et c'est un lieu construit autour d'un corps qui est le corps des pèlerins. Alors quand je dis ça, je suis très inspiré par un poème de Francis Ponche, qui s'appelle « Note pour un coquillage » qui est un des seuls poèmes de Francis Ponche, je crois le seul, qui parle de l'architecture. Le coquillage, c'est quoi ? C'est le corps qui rentre parfaitement dans une forme. Et ça, c'est très fort. Ponche dit « Qu'est-ce que c'est que ces grandes cathédrales alors que la foule est toute petite ? » C'est beaucoup plus impressionnant de voir un corps qui rentre parfaitement dans un coquillage. Je vous montrerai un projet comme ça tout à l'heure. Et le coquillage, pour finir cette histoire, c'est évidemment la référence de Le Corbusier, ça n'a rien à voir. Vous savez qu'il s'est inspiré, il se serait inspiré d'une coquille de crabe pour faire sa toiture. Voilà. Donc, fin de l'histoire. C'est ça, l'architecture. C'est ça, faire exister l'architecture. Sinon, je peux parler de mon chant dans la carrière de Le Corbusier, comment vient la forme sur ses tableaux. Je peux parler du surréalisme, du purisme. Ce n'est pas moi, ça. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Alors, trois, qu'est-ce que c'est, trois ? Francis en a parlé. Qu'est-ce que c'est, trois ? C'est une bibliothèque, une médiathèque. Donc, une médiathèque, c'est pour que des gens se réunissent et repartent avec des livres ou lisent sur place. ou lisent sur place. C'était aussi un endroit où les étudiants, il y a des lectures étudiantes, etc. Bon, voilà. C'est une grande médiathèque. C'est une médiathèque qui s'établit dans une ville qui a une très longue tradition autour du livre, concentrée sur le livre. Il y a Chrétien de Troyes, les Ligues de Dijon, il y a un centre d'études hébraïques autour du Rabbi Rachi qui, au Moyen-Âge, reprennent les études de la Bible à partir des sources grecques et araméennes. Il y a Saint-Bernard de Clairvaux dont on va voir dans la bibliothèque soi-disant une partie de la librairie de l'abbaye. Il y a ensuite toute une série d'actions qui ont été faites pour la diffusion du livre. Peu importe. C'est un lieu très important pour la culture du livre. C'est le deuxième fond médiéval en France. Quand le président Chirac a inauguré cette bibliothèque, on lui a remis entre les mains la Bible de Saint-Bernard. C'est quelque chose la Bible de Saint-Bernard. XIIe siècle, annotée de sa main, la main de Saint-Bernard, qui annotent la Bible. Comme vous savez peut-être, c'était un ordre pauvre, donc ce n'était pas d'enluminure, etc. Ça pèse lourd. Elle est construite, Francis l'a dit, derrière, ici, un McDonald's, le long d'un boulevard qui, dans une ville qui a été aménagée au XIXe siècle par un boulevard circulaire. Là, on voit très bien le tissu médiéval. Et là, c'était un tissu, les grands boulevards, avec, là, c'était un cirque, il y avait un théâtre, le cirque, la gare, etc. La gare était là, puis elle a été déménagée. Normalement, on met les grands équipements sur le boulevard. Là, on a mis le McDonald's. Bon. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je m'en fous. Finalement, on est comme ça. On sait qu'on est comme ça. On ne va pas se dire « Oh, c'est horrible ». On est comme ça. On va au McDonald's et on lit la Bible de Saint-Bernard. C'est comme ça. C'est très bien comme ça. J'aime beaucoup ce contraste. Reste que c'est une position particulière, qu'elle veut dire quelque chose. Alors, elle veut dire quelque chose aussi par l'absurde. Le McDonald's, il est là. L'architecte de Batemans de France a exigé que le McDonald's ait une architecture qui tienne le boulevard. D'ailleurs, pourquoi pas ? Il a fait un pavillon de Gabriel. Le premier étage est vide parce que le McDonald's ne tient qu'à Carré de Chaussée. Et c'est un McDrive. Donc, il y a cette architecture classique qui tient. Nous, on est au fond. Il n'y a pas d'accès à la bibliothèque. Maintenant, il y en a un, mais pendant des années, il n'y en a pas eu un. Le concours a été fait avec ça. Qu'est-ce qui se passe ? Comment faire ? Quel récit, encore une fois, là-dessus ? La première chose, on ne peut pas se plaindre. C'est un récit positif. Pour s'imposer, pour avoir une stature, pour représenter, exprimer cette idée très haute que la haute culture et la médiathèque, c'est-à-dire le tout-venant peut aller tout le monde. Pas forcément pour consulter la Bible de Saint-Bernard, mais prendre un dessin animé. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les pratiques culturelles. La médiathèque est basée sur le fait que si un jour vous prenez une BD, peut-être le deuxième jour vous allez prendre un roman à l'eau de rose. Et puis le troisième jour, ça va être mot passant. Et puis le troisième, quatrième jour, ça va être Flaubert. Et puis ensuite, ça va être Claude Simon. Et ensuite, ça va être... Ça va être qui ? Enfin, il y a du monde. Je ne sais pas. Bon, bref. Il y aura une espèce de progression dans le domaine de la connaissance. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que cette bibliothèque s'en tire premièrement, parce que je suis dans la bibliothèque, par la taille. Elle est au deuxième rang. Il faut la faire venir au premier rang. Donc, elle est de grande taille. Donc, elle va vous jouer sur des grandes longueurs. Elle fait 90 mètres, je crois, par 40 mètres de côté. On va jouer sur le grand. Pour que ça soit... Non pas pour l'intégrer dans un quartier, mais pour qu'elle soit une portion de ville en elle-même. Le quartier n'est rien. On a des fonds de parcelles avec des bâtiments qui n'ont aucun intérêt. D'où ce filtre bleu qu'on va voir ici. Et d'où, pour symboliser sa taille, évidemment, c'est avoir... Finalement, on a fait un grand hangar qui est un hangar décoré. En faisant les perspectives, en l'agrandissant par cette espèce de grande loggia urbaine. Voilà. Alors, maintenant, j'ai dit pour exister. Elle existe par la taille. Elle va exister par toute une série d'autres dispositifs que je vais décrire tout à l'heure. Mais d'abord, il faut dire que une bibliothèque, un bâtiment livré à la culture, grand, ne doit pas être... Surtout s'il est grand, ne doit pas profiter de sa taille pour écraser. Donc on va essayer de dire qu'on est grand, mais à la fois, on est incertain. On laisse les choses ouvertes. Rien dans le bâtiment ne forme des limites. Beaucoup de choses qui sont dessinées dans ce bâtiment ont été dessinées d'un trait de crayon. Le trait de crayon qui a été donné ne correspond pas forcément à ce que les ouvriers ont fait. En fait, je n'en sais rien. Ceci, ça a été fait d'un trait de crayon. Bon, comme ça. Ça aurait pu être un peu différent. Le plafond, on va le voir, a été fait par des génératrices tous les mètres 50. Génératrices, elles ont été dessinées, communiquées à l'entreprise. Personnellement, je n'ai jamais vérifié que c'était bien fait comme ça. Donc, il y a une espèce d'incertitude. Ce qui va aussi augmenter la présence de bâtiments sans prendre la prérogative de la taille, du poids, etc., c'est les couleurs. Les couleurs sont des correspondances qui sont des correspondances immatérielles. On ne peut pas décrire les jeux de couleurs. Les jeux de couleurs, on peut juste les sentir. Alors, je vais aller un peu plus loin là-dedans. il y a dans les plans, il y a cette salle qui est la grande salle qui aurait des livres. En fait, c'est des livres de comptes, paraît-il, des livres de comptes, des comptes, des chiffres qui viennent de l'abbaye de Clairvaux qui fait 65 mètres de long. On a forcé la perspective, vous verrez. Elle est forcée comme ça, comme au théâtre. Mais on verrait ensuite que les livres sont classés par ordre. Les grands sont en bas et les petits en haut. Donc, il y a un double effet de perspective qui est assez rigolo. On a décidé que cet élément serait le plus petit élément du bâtiment pour ne pas investir dans la nostalgie parce qu'à chaque fois que les gens voient les photos de cette salle, ils disent « Ah, c'est beau ! » Je ne sais pas si c'est beau, en tout cas, c'est vieux. Donc, on a mis en parallèle sur trois niveaux les classements, qui sont les classements d'E-Wake, qui sont les classements contemporains. Donc, on voit les storage, on voit les fonds, si vous voulez. Un grand escalier qui mène à l'étage. Ceci, qui est une espèce de grand déambulatoire qui mène aux enfants, les enfants. Dans ce grand déambulatoire, et en haut, on monte l'escalier et il y a les salles de lecture. Malheureusement, c'est cloisonné parce qu'en France, il faut cloisonner. Voilà, en France, comme ça. Bon, peu importe. C'est cloisonné. Avec les cloison coups de feu. Il y a un déambulatoire. Ce qui me paraissait très important dans ce bâtiment, qui est une bibliothèque, c'est de faire, ce que je vous explique, le rapport entre les mots et les choses, une phrase et les objets. La dénomination, la description, la dénomination et les faits. Donc, au concours, j'ai demandé à un artiste qui est un artiste historique du mouvement conceptuel, qui a créé le mouvement conceptuel avec deux autres artistes, qui est Laurence Wiener. Ce monsieur, maintenant, est âgé, il est encore plus âgé. Il était âgé. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu accepterais de travailler avec nous sur ce sujet ? Il avait dit oui. Il avait demandé à voir le projet du concours et dans le concours, j'avais marqué une phrase qui n'avait aucun sens. On gagne le concours. On discute et il dit OK. Il revient avec un texte qui fait 65 mètres de long aussi. Il lui dit, écrit dans le cœur des objets. On n'avait pas parlé beaucoup de mes idées en architecture. Je lui avais parlé du contexte. Et il a trouvé, pour moi, c'est le rapport, une bibliothèque, c'est le rapport entre les mots et les choses. Ça peut être aussi la musique et les sentiments, mais c'est aussi les mots, c'est surtout les mots et les choses. Je vous fais l'histoire très très courte. J'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une phrase qui me dit quelque chose, ça me plaît, mais pourquoi ça me plaît ? C'est toujours la même chose. Comment on se réfère aux choses qui nous interrogent ? Alors quand j'étais petit, on va vous dire mon âge, il y avait un président de la République qui s'appelait De Gaulle. Bon, il faut savoir que cette phrase, elle a été écrite, elle est citée d'un écrit de Piaget qui était un psychologue qui interrogeait des enfants après la guerre qui avaient subi des traumatismes et qui leur disait, voilà, il leur présentait une pomme, il disait, pourquoi cet objet s'appelle pomme ? Il y a une réponse extraordinaire qui dit parce que le mot est inscrit dans l'objet, écrit dans le cœur de l'objet. C'est très beau, c'est quelque chose que je trouve très beau. Donc encore une fois, pourquoi je le trouve très beau ? Parce qu'encore une fois, alors je reviens, j'étais petit, il y avait un président de la République qui s'appelait De Gaulle. Donc pour moi, c'était normal que le président de la République s'appelle De Gaulle. On m'avait pris la France, la Gaule, le président s'appelle De Gaulle. C'est transparent. Le nom est inscrit dans la chose. Bon, évidemment, quand vous pensez à ça, tout de suite, vous vient une angoisse qui dit, mais le prochain, il s'appelle comment ? C'est quoi ? Quand il mourra, De Gaulle, c'est un vieux bonhomme, il n'avait pas duré longtemps. C'est quoi le prochain ? De Gaulle 1, De Gaulle 2, De Gaulle 3 ? Non, ça ne va pas. Donc il y a cette ambiguïté qui vient toujours, mais ça vaut le coup de nommer ce qui fonde cette idée du langage. Dans la Bible, il y a ça, Dieu dit, tu vas donner le nom aux animaux, etc. Et il donne le nom aux animaux. Or ces noms sont ambigus, évidemment. Bon, ben, j'arrête. Très important pour moi, présence du texte, ce sens très profond, comment écrit-on dans un bâtiment ? Ça fait partie, c'est une prérogative des ornements. Ce bâtiment est un bâtiment orné. Comment donne-t-on un sens par l'écrit au bâtiment ? Alors, évidemment, une phrase de cette taille-là, elle ne doit pas écraser. Ça ne doit pas être une injonction, ça ne doit pas être une formule. Donc elle est écrite en long, on ne la voit que sur le côté. Et pour la comprendre, il faut déambuler, il faut aller au fond de la bibliothèque et remonter. Voilà. Dernier point sur cette bibliothèque, tout monte à l'étage sur ce plafond qui symbolise, qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est les plafonds des bibliothèques, comment une bibliothèque se finit en haut, c'est-à-dire qui symbolise l'esprit. Alors on fait des voûtes, on fait des coupoles, on fait des trucs ici. Ici, c'est une espèce de nuage. Vous verrez. Dernier point pour régler le sort du McDonald's, parce que c'est une référence, c'est quelque chose. Ces deux points, je me situe entre Saint-Bernard et le McDonald's, il faut établir à un moment un contact. Alors évidemment, cette loggia urbaine qui vient ici contient le McDonald's. La seule chose qu'on peut faire d'un McDonald's, on ne pense pas à le McDonald's, on le mange. Donc si vous voulez, ceci mange cela. Ce n'est pas ceci, tu auras cela. Donc voilà. Encore une fois, la boucle est bouclée. Voilà le bâtiment. Ce grande chose-là. Alors l'accumulation, j'aime bien figurer l'idée de l'accumulation avec ces barrettes. Ça revient dans un autre bâtiment. Je vais assez vite. Tout est... Rien ne connecte. Il n'y a pas de coin, si vous voulez. Il y a une présence. Il n'y a pas de coin. Les objets, l'escalier, les rayonnages, là, normalement, c'est éclairé, et ce grand plafond doré. La grande salle avec ses doubles perspectives. Alors là, je suis au fond de la perspective, donc ça s'ouvre. Et là, les bouquins qui sont plus petits, donc ça fait un espace d'espace très curieux comme ça. C'est-à-dire le cœur. Salle lecture. Alors, on peut regretter, évidemment, les cloisons. Un jour, peut-être, qu'on se conformera à la réglementation européenne et qu'on arrêtera de mettre des cloisons et de faire des compartiments dans les bâtiments. Mais bon. Alors, il n'y a aucune émergence dans le plafond. Pas de luminaire, pas de bouche, pas de truc, pas de machin. En bref. C'est un espace pour l'esprit ou quelque chose dans le genre. Voilà. On mange le McDonald's. Alors, maintenant, je vais faire des projets, si vous voulez. Je vais montrer les projets. Voilà. Ça, ça carcassonne. c'est encore une fois une médiathèque. C'est intéressant parce que c'est une médiathèque qui n'est pas dans le centre-ville, qui est à la périphérie de la ville, pas très loin de la sortie de Thôte, devant un carrefour qui fait 50 mètres de diamètre. C'est important de considérer que la structure de la ville change, que toute cette architecture de carrefour et de voies périphériques façonne la ville. On ne peut pas faire de l'architecture comme on est en centre-ville. Alors là, il y a un de mes confrères qui fait, je ne sais pas, très bien qui sait, qui a fait un conservatoire, je crois, qui épouse une courbe là, qui est d'architecture, qui est un devant, un derrière. On voyait une façade et derrière rien. Moi, je pense que ces lieux sont des lieux où il y a des objets isolés. Il ne faut pas de devant ni de derrière. Surtout, il n'y a pas d'architecture, de vocabulaire architectur. Il faut réinventer des références et une manière de faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, là, les politiques ? Ils nous disent une chose. Ils nous disent vous allez... On va construire une médiathèque, non pas au centre-ville. On va construire le long des infrastructures, là où c'est le moins dense. On remarque, il n'y aura pas de quartier qui va se développer là. C'est inondable. Et là, c'est du pavillonnaire. C'est foutu. Ensuite, c'est des zones industrielles. Donc, on la met à la périphérie. Donc, c'est bien de la mettre à la périphérie parce qu'on est en face de ces choses très, très fortes qui sont les infrastructures. En même temps, on est dans la nature ou une espèce de reconstitution de la nature comme on reconstitue la nature sur le rond-point. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette tension entre les deux éléments. Alors, on a choisi, dans ce cas-là, de se dire, plutôt que de faire un bâtiment qui a un vocabulaire qui viendrait de nulle part, de ce que savent les architectes, de regarder l'infrastructure et de construire une infrastructure à la campagne. C'est-à-dire de construire une infrastructure qui est porteuse de nature. Alors, voilà, ça, c'est le champ, si vous voulez. Donc, c'est très, très vaste. Comment existe-t-on dans cette vastitude ? Voilà. Donc, on fait un bâtiment qui a une forme de close sur lui-même qui ressemble à une infrastructure et je le rapprocherai plutôt d'une construction militaire un peu en ruine, une redoute, un fort en ruine. Vous allez le voir. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de plateforme comme si elle était abandonnée et puis l'herbe a poussé dessus. Ce sont des bambous. Elle a la taille du carrefour et c'est une infrastructure. Elle a une ossature, une dimension d'infrastructure. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Cette infrastructure, c'est des mégapoutres qui courent, etc., et qui sont plantées et ça me fait mon protection solaire. Enfin, il y a d'autres dispositifs, etc. Qu'est-ce que c'est ? C'est toujours cette idée. On est dans la nature et on a cet espace au-dessus de soi, la voûte, la coupole, etc., qui est, encore une fois, un espace pour l'esprit, un espace où on a le sentiment qu'on peut s'épandre. Enfin, l'esprit. Voilà le plan, ce n'est pas compliqué. Voilà la coupe. Voilà un détail. Coupe, truc, machin, débris de soleil, etc. Bon, voilà. Alors, il se trouve qu'il y a une architecture qui s'est construite, néo-moderne, là. Bon, pourquoi pas, mais je pense qu'on ne peut rien raconter de ça. Alors, ça, c'est un peu polémique. C'est une bibliothèque universitaire sur le campus de Toulouse, le Mirai, Candilis, Josie Guéwood, fait ça. Il y a des boîtes, là, de chaque côté. Il y en a une qui s'est mise de l'autre côté. On ne sait pas pourquoi, avec un escalier qui fait comme ça. Ils ont mis un truc comme ça, là. Il y a des boîtes. Nous, on est ici. Et je pense que là, de nouveau, alors, il y a un architecte très célèbre qui a construit un bâtiment qui est mon homonyme et qui a fait un bâtiment en briques. On est à Toulouse. Il y a eu un bâtiment en briques avec un vocabulaire néomodernes, de bonnes factures, etc. Mais, bon, je pense qu'il y avait quelque chose qui se passait là, qui disait quelque chose, qui peut être raté, mais il y avait cette idée, encore une fois, d'un récit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis ici, il n'y a plus la possibilité de faire, de représenter autre chose que le sujet lui-même. Le sujet, c'est la bibliothèque. la bibliothèque, c'est quoi ? C'est une bibliothèque universitaire, c'est une collection de livres. On jouit de la bibliothèque en fonction de l'accumulation. Cette accumulation donne de la qualité à la bibliothèque. L'autre qualité à la bibliothèque, c'est de voir la communauté des étudiants qui se réunit. Donc, c'est le nombre des étudiants et c'est le nombre des documents qui fait l'importance d'une grande bibliothèque. Je n'ai pas voulu représenter quelque chose d'autre. Donc, voilà la bibliothèque. elle est la représentation de cette accumulation. On ne dit qu'une chose, on ne dit aucune chose sur l'architecture elle-même. On dit quelque chose finalement sur le livre, sur l'objet même qu'il s'agit de mettre sous les yeux des gens. Bon, donc, il y a une collection, il y a ce marquage, il y a des dizaines de milliers de marques. Ces marquages forment quelque chose, un espace infini. il me semble avec la voûte, c'est toujours la même chose, l'espace est infini, etc. Protégé du soleil, bref. Chacune de ces voûtes, chacune de ces... Voilà, voilà, le bâtiment, sur une mer de parking, on y rentre là, etc. On a des impressions, voilà, l'extérieur, je dois avoir, voilà, une vue ici. Bon, c'est peut-être un peu naïf, c'est peut-être un peu radical et tout, mais l'idée clore l'histoire et la suivante, c'est qu'évidemment, chacune de ces marques doit mener un tout petit peu plus loin que le simple marque, sur chacune de ces marques est marquée une définition et en fait, ce bouquin est un dictionnaire, c'est une bibliothèque de langues, c'est un dictionnaire avec une section d'araméen, c'est un dictionnaire d'araméen à je ne sais plus combien d'entrées, voilà, ça peut être dictionnaire d'autres choses, mais chacune figure, il y a un texte, la manière dont on le prononce, etc., les définitions, les étymologies, etc. Voilà. Donc, c'est un espace sans fin. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est bon. Alors, je parlais tout à l'heure du contenant, du contenu, on nous avait demandé de faire une médiathèque dans un bâtiment plutôt moche qui n'avait aucune qualité, la seule qualité, c'est qu'il était grand, c'est ici, là, c'est une grande halle, ça servait de halle, c'était Rungis, ce n'est pas les halles de Rungis, mais il y avait une halle à Rungis, village, on nous demande de la transformer en médiathèque, que la seule qualité, c'est la taille, le volume, architecturalement, on ne pouvait pas toucher, c'est une espèce de truc en briques, ça n'avait aucun intérêt, ce n'est pas moche, mais ça n'avait aucun intérêt, donc l'intérêt, c'était l'espace, donc qu'est-ce qu'on fait dans l'espace ? Eh bien, pour faire donner du sens à l'espace, on met un objet qui correspond à la taille de l'espace. Vous prenez un hangar en tôle, il n'a aucun intérêt, un hangar à avion, mettez un avion dedans, comme on voit sur les champs, des petits avions qui font de l'épandage, je ne sais pas quoi, eh bien, vous verrez qu'il y a quelque chose qui se passe, mettez une pièce vide, par exemple une écurie, mettez le cheval dedans, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a un rapport entre le contenant et le contenu qui est intéressant si on trouve un moyen de remplir cet espace. Alors, on la remplit avec quelque chose qui n'a pas de forme et qui est en fait, qui est l'expression d'un... C'est très pop, si vous voulez, c'est quelque chose qui est blow-up, qui est agrandi, comme ça. Alors, c'était de gros bidets ou de grosses éponges sur pattes. Voilà. Donc, c'est une forme un peu organique qui tangente les bords du bâtiment. Vous voyez, hop, là, ça tangente, etc. Et en haut, on est sous les poutres, etc. Et c'est une salle de lecture avec des rayonnages, etc. Voilà. Donc, le rapport entre le contenant et le contenu. voilà. maintenant, plus classique, c'est l'once. Alors, je vais aller très vite sur l'once. L'once, c'est un endroit, une ville fermée, petite rue, minérale, froid, chaud, gros écart de température. On construit une médiathèque et des cinémas. Il y a une prison, une maison d'arrêt. Ici, il y a qu'un grand mur débarbelé, etc. Une immense église avec une immense toiture ici, un hôtel particulier, un petit passage. Comment fait-on un endroit comme ça ? Évidemment, on ne peut pas découdre ce qu'il y a là. Tout est minéral. Ce grand mur de la prison, cette grande toiture, il y a quelque chose qu'il faut rentrer là dans le jeu. Là, il y a un contexte. Là, il y a des gens qui nous disent quelque chose. Donc, on va faire quelque chose de minéral. Par contre, la justice, la prison, l'église, où ? Il faut donner quelque chose de plus convaincant, quelque chose qui danse un peu. Tout ça est un peu rigide. Donc, on fait un bâtiment qui va danser, qui va être un peu sensuel, mais qui danse. Donc, l'important, c'est quand on arrive ici, d'abord, on a une liaison pour créer un espace public comme ça. Et en même temps, quand on est là, on voit cette courbe. Cette courbe, cette petite façade, qui est la façade principale, si je la courbe, elle va prendre de l'aplomb, de l'importance. Deuxième chose très importante, pour agrandir le bâtiment, pour lui donner plus de poids face à ses grands voisins, il faut qu'on comprenne quand on est là, ce qui se passe là, là. Qu'on en fasse à un endroit le tour. Qu'on comprenne que, quand on est là, on a la perception globale du bâtiment. On rentre là, il y a des cinémas, deux salles, très belles salles de cinéma en bas, des enfants, en haut, il y a trois étages. Deux étages. Je ne sais plus, des bureaux. Voilà, petite façade, on rentre, c'est transparent, on comprend tout de suite, c'est une enveloppe, etc. Cette grande église, pardon, ce qui est bien, c'est quand on rentre ici, on l'avait vu dans les perspectives, on ne voit pas l'église, mais on devine, et ça fait comme un grand, on voit l'ombre de l'église, l'ombre ici. Très beau chantier, très bonne entreprise. Je n'ai pas ma vue préférée, voilà, avec les petits bonshommes, ça donne l'échelle, donc là, on voit le mur de la prison, les barbelés, tout et tout. Voilà, j'aime beaucoup cette image qui est un peu ghost, comme ça, on se demande ce que ça vient faire là. le mur de la prison, du verre clair au même nu que le béton. Voilà. Derrière, les salles de cinéma, les salles de lecture, l'enfant, l'escalier. Très vite, très vite, Orléans. Orléans, à l'époque, j'étais très, j'étais très influencé par, par Chino Ara, et c'est théorique sur le chaos urbain, enfin, très influencé, intéressé, c'est théorique sur le chaos urbain. Donc, c'est une bibliothèque qui est dans un terrain très, très contraint, qui est à la fois au bout d'un boulevard et dans le prolongement d'un boulevard, d'où cette cassure. Mais surtout, il y avait cette idée que la bibliothèque, la médiathèque, c'était une des premières médiathèques, c'était un endroit où on va et puis il y a une progression, il faut une progression, on va et puis ce que je vous dis, on prend un livre et puis ensuite on prend un deuxième, etc. Donc, c'est une bibliothèque qui était scindée en différentes fonctions, la musique, les enfants, la salle de lecture, les périodiques, etc. C'était l'idée que chacune de ces éléments des programmes était une pièce, une pièce doublement symétrique qui s'appareillait avec les autres comme dans un casse-tête chinois et qui rentrait dans une enveloppe générale mais qui ne rentrait pas tout à fait, ce qui lui donnait sa dimension monumentale. D'autre part, cette médiathèque qui est confrontée au chaos urbain doit donner des signes, évidemment, qui sont à l'échelle de ça. Mais elle doit aussi correspondre avec cette église qui est plutôt moche mais dans une église, il y a une profondeur de détails, il y a de l'ornement. J'insiste beaucoup sur l'ornement. Et bien, toutes ces petites fanfreluches, ça, c'est un peu la grenouille qui se fait, ça me fait un fond pour que mes pièces saillent mais en même temps, ces petites fanfreluches, ça donne une profondeur de détails, une préciosité qui peut correspondre avec ça. parce qu'on dit qu'elle est moche, cette église. On dit qu'elle est belle parce qu'il y a une profondeur de détails. Et bien là, c'est la même chose. Le bâtiment est moche mais il y a une profondeur de détails. Autre chose, voilà, donc elle est placée dans la continuité des choses, donc ça ne veut pas y aller. Et elle est en même temps la même taille que ce bâtiment. Donc ça, c'est rigolo. Voilà, je vais laisser aller tout seul. Elle est nickel. je suis consulté parce qu'il veut mettre un robot. Voilà toutes les pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres et les nickel-chromes à la bibliothèque. Ils veulent mettre un robot là. Je ne sais pas quoi. La salle, ils me consultent là-dessus. La place de lecture. Voilà, la salle de lecture toujours avec la voûte mais la voûte inversée. On ne peut pas la mettre en haut. Voilà, la voûte, elle est sur le côté. Vous allez le voir. Bon, ça c'est l'entrée, je passe vite. Voilà la salle de lecture. Donc l'espace où se diffuse l'énergie, etc., elle est là. Alors, autre chose que je voulais dire là, il y a toujours, dans les voûtes, on peint toujours des personnages importants, des poètes, etc. Là, ce n'est pas possible. Il y a les voitures qui passent. Les voitures qui passent, c'est une figure du vide, du vide constamment renouvelé. Et il y a quelque chose comme quand vous regardez les poissons dans un aquarium qui est relaxant. Je pense que quand on est un jeune homme ou une jeune fille, quand on étudie là, quand on n'arrive pas à draguer la jeune fille en face, on regarde par la fenêtre quand on est fatigué de ses livres et on voit ce dispositif, ces voitures et c'est très reposant. On n'entend pas le bruit. Voilà. Donc, c'est l'ornement de cette voûte. La décoration de cette voûte, c'est les voitures. Voilà. On les voit là, tout ce truc là, etc. Bon. Un mot sur le logement, c'est là, après avoir construit la médiathèque, un client est venu nous voir, par la Caisse des dépôts. Il nous a dit, voilà, vous allez faire le logement social. Le logement social, c'est très, très compliqué. Les gens sont très malheureux. En fait, c'est pratiquement des débiles. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas accrocher un rideau dans leur bâtiment. Il faut les rassurer. Regardez cette rénovation-là. On les a rassurés. On a fait des colonnes. On a fait une corniche en haut et un socle en bas. Il faut, voilà, se référer à des modèles, etc. Bon. Je dis, OK, vous se référez à des modèles. On va se référer à des modèles. On est revenu à le voir. On va se référer à un modèle. Vous nous avez dit, il n'y a pas d'argent. C'est pour du très social. On va faire très bien. On va faire comme la grande distribution. C'est-à-dire, on va donner tous les avantages. On va donner l'idée du luxe que donne maintenant la grande distribution. La grande distribution, si vous allez dans un étau ou des trucs comme ça, ce n'est pas le même paquet de lessive. Ce n'est pas le même paquet de biscottes, etc. Il y a une diversité de choix. Et quand on vous vend une valise, il y a les accessoires, les roulettes, le truc qui tire. Il y a tout. Et le maximum, c'est quoi ? C'est une cage d'escalier pour deux logements et un ascenseur pour deux logements, des logements traversants avec des balcons ou balcon et terrasse. On va donner une pièce supplémentaire. On va les faire plus grands parce que c'est possible, parce qu'on a fait un petit calcul économique qui est possible. Et en plus de ça, on va vous le faire joli, décoré avec l'emballage, tout joli. Bon, ça a été très compliqué. Ça ne leur a pas plu du tout. Mais pas du tout. Ils ont dit... Bon, bref. À la fin, on a fait un bâtiment extrêmement rationnel, une cage par truc, zut, et une pièce supplémentaire. Cette pièce supplémentaire est ici. Cette pièce supplémentaire pourrait être plus grosse. Par exemple, on aurait pu récupérer la gaine du parking qu'on n'a pas fait sur deux niveaux mais sur un niveau, donc il est ventilé naturellement. On n'a pas pu parce que la pièce fait 6,99 m², elle fait moins de 7 m². parce que moins de 7 m², parce que 7 m², c'est une pièce. 6,99 m², ce n'est pas une pièce. Donc, son loyer est pondéré. Donc, ils ont accepté là-dessus. On leur a dit, voilà, cette pièce, vous pouvez la coupler avec la cuisine. Sinon, les plans sont des plans extrêmement simples, etc. balcon, balconnets, certains balcons-terrasses, etc. Bon, pièce supplémentaire. Ce n'est pas rien de pièce supplémentaire. Donc, voilà le bâtiment. Voilà, la pièce supplémentaire, elle est là. Là, les gens ont choisi de ne pas mettre les portes. Voilà. Et ça fait une grande cuisine, salle à manger, le salon, etc. Donc, il y a un luxe. Ça fait une même bourgeois, finalement. Il y a la salle à manger. Rentrez dans la salle à manger. Voilà. Ensuite, voilà la façade. On a dit, elle est minimale. Pour moi, elle n'est pas minimale parce qu'elle devait être comme ça. Elle devait être décorée. Bon, voilà. On aime ou on n'aime pas. Elle devait être décorée. Ça aurait pu... On avait vu avec un peintre en lettres, tout ça, c'était possible, etc. Bon. Quand on a été voir avec Pierre Dubesset, il y a 55 logements. On a dû en voir les 35. On est sortis totalement bourrés de cette histoire. On a vu 35 locataires. Les locataires avaient tout décoré avec des décos d'enfer. Tous les trucs avec des rideaux. Ils avaient changé. Donc les gens ne sont pas idiots. Et d'autre part, on les a interrogés sur la décoration. Ils ont dit, pourquoi pas ? C'est marrant, la décoration, etc. Bon. On n'a pas faite, la décoration. Donc c'est resté minimal. C'est important de penser à cette décoration minimale et au minimalisme appliqué au logement social parce que c'est ce qu'on voit actuellement. Actuellement, le logement social, c'est une histoire du dépouillement. Et le dépouillement, c'est une histoire de bourgeois. Il n'y a que les bourgeois qui se dépouillent. Il n'y a que les gentillons avec trois meubles, etc., que personne ne doit déranger. Les gens qui ont besoin de représentation, comme moi d'ailleurs, ils ont besoin de décors d'ornementation, etc. Bon. Voilà. C'est de l'ornementation. Alors, c'est contestable. Mais au moins, on a essayé. On n'a pas réussi. Là, encore une fois, une infrastructure à Lyon rentre. Des grandes, grandes perspectives, on dirait des perspectives métaphysiques des tableaux de Kiriko. et une médiathèque au bout. Donc, c'est un monde de la voiture. Dans ce monde de la voiture, on a voulu l'apprivoiser en donnant une composante, encore une fois, humaine, donner une représentation convaincante et à la fois fragile des gens qui sont à l'intérieur. Bon. Donc, c'est un gigantesque écran. Sur cet écran, le voilà. Il est éclairé par derrière. On est là, l'écran là. Sur cet écran, on voit une projection des gens qui sont à l'intérieur. C'est flou. Ça apparaît plus ou moins, etc. Mais il y a ce mouvement qui fait comme publicité le long d'une route. Voilà. Là, ce qu'on voit ici, ce sont les gens et la réflexion des gens. Là, on voit un personnage. il est au fond du tout bon, du lieu. Et tout ça, voilà. Et plus on s'approche, plus l'image se rabat vers la façade. C'est lié à un petit phénomène tout simple qui est un phénomène de l'âme réfléchissante à l'intérieur, entre deux vitrages dans une façade respirante qui fait qu'avec un verre clair ici, un verre clair ici, on s'ouvre de l'air chaud et on a... Donc, on a juste deux vitrages et on a cette espèce d'image qui se reconstitue à mesure qu'on s'approche. Voilà. Une histoire. Maintenant, ça, c'est un de mes projets préférés. Et encore une fois, c'est une histoire d'un conservatoire dans le 7e arrondissement de Paris, un conservatoire de musique. On met un conservatoire de musique au-dessus du périphérique. Donc, c'est intéressant parce que c'est l'endroit le plus bruyant de Paris. On a besoin de concentration énorme pour faire de la musique. On a besoin de silence. Donc, c'est ça. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est cette contradiction et c'est la manière dont on peut montrer... C'est un peu comme Orléans. Donner la présence d'un objet parce que le périphérique a une poésie. Il a une... Comme dirait l'autre, il a une écologie. Il y a une écologie du périphérique. Cette écologie, c'est évidemment des gens qui sont seuls dans leur voiture, qui sont soumis à cet énorme panorama urbain des grandes, grandes distances, mais qui ont en même temps qui sont soumis à quelque chose d'assez intéressant, qui sont des publicités. Et c'est comme si la publicité, en entretenant nos désirs, alors qu'on est frustré, coincé dans nos embouteillages, seul, fatigué dans nos voitures, et tout ça, c'est absolument ridicule, ça exorcise un peu les peurs, la solitude, etc. Donc, on voit des couples merveilleux dans des voitures ou avec un ordinateur, un appareil photo, etc. La publicité sert à ça. Et à l'échelle du périphérique, elle prend une dimension poétique, parce qu'elle a ce rapport avec la solitude, la frustration, etc. Des gens dans leur voiture. Ils ne sont pas tous comme ça, je sais, mais c'est une histoire que je raconte. Donc, ce qui m'intéresse, c'est dans des conditions extrêmement dures, la pollution, la voiture, la solitude, alors qu'il faut faire de la musique, eh bien, il y a des peuplades qui font ça, qui prennent les éléments de leur environnement et qui en font... Eh bien, encore une fois, qui exorcisent les difficultés, la dureté de leur environnement, le froid, le vide, la nuit, etc., qui prennent les éléments, alors un poisson, des arrêtes, des choses, une flèche, un masque, et qui en font des objets totémiques, magiques. Encore une fois, pour exorciser, ils représentent, ils collent. C'est la même chose là. Dans ce bâtiment, on va voir qu'il y a des éléments qui sont raboutés, comme ça, les uns aux autres, avec un espèce de totem qui sort. Ça, c'est de la dimension des doigts. Ici, il y avait un... Je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a ici, il y avait une ligne à 45 degrés entre le bâtiment qui allait être construit là et le nôtre. Je n'ai pas compris. Donc, on s'est inscrit là-dessous et c'est un grand panneau solaire. Là, il y a un mât avec un personnage qui danse et un personnage qui joue de la musique en néon qui clignote alternativement. Le personnage qui danse, c'est Murs Cunningham. tatatatata, pouf, clac, les choses-là. Voilà. Une esthétique du déséquilibre, de la vitesse. Et voilà. Un petit moment. Poum. Pam. Et ceci vient protéger une petite place, évidemment, par laquelle on rentre. Très vite. Clermont-Ferrand. Bâtiment magnifique. C'est l'inversion. C'était un bâtiment pour les malades. Les hommes, les femmes rentraient différemment. Les personnes les plus fortunées montaient à l'étage. Les personnes les moins fortunées. Donc, il y avait une sélection comme ça. Et sur la maladie, on rentrait par le nord, l'ombre, etc. On a fait le contraire. On a fait les gens rentrer toujours vers le nord. On a créé des lieux collectifs. On a retrouvé un rapport au paysage qui n'était pas... Parce que chacun était isolé dans sa maladie. Et là, il fallait que le collectif, les étudiants, soient ensemble. Donc, créer quelque chose de collectif. L'idée qu'il y a 250 fenêtres au sud, évidemment, un sanatorium est au sud. Donc, on va transformer un bâtiment orienté au sud en école d'architecture alors que tous les mômes sont avec des écrans. Donc, ça, c'est des contradictions qu'on a renversées. Là, la circulation au sud est une zone tampon. Il n'était pas question de mettre 250 stores alors que l'école n'était pas capable d'en gérer un. Donc, il y a une zone tampon. On garde les fenêtres. On garde le rapport au paysage. Les ateliers sont au nord. Et comme on retourne tout, comme le sud devient l'idée de la promenade, comme je ne veux plus qu'on rentre du côté de la mort au nord, on va faire retourner le soleil. Le bâtiment, s'il y est héliotropique, on va faire retourner le soleil vers le nord. Le bâtiment ne sert plus des gens qui sont séparés, mais des gens qui sont mis en collectivité. Il ne sert plus des gens qui sont malades, mais des gens qui sont pleines de vie. Il ne sert plus des gens qui sont orientés au soleil, mais des gens qui sont concentrés sur des écrans qui les éclairent. Donc, tout ça, c'est ce renversement. Ce renversement est intéressant. Donc, on a renversé le soleil et vous le verrez. Bon, voilà, on le fait transparent au parc, etc. Bon, je vous passe ça. Les éléments, les grands amphis, etc., au rez-de-chaussée, ça marche, c'est plein de monde, c'est très rigolo, avec la connexion au parc. Et un bâtiment très, très mince. Voilà. Hop. Un chantier absolument extraordinaire parce que, petite chose, on a... Il y a une espèce de prouesse technique à l'intérieur qu'on a mis à l'intérieur un squelette. En plus, on l'a vidé parce qu'on est en zone, évidemment, sismique à Clermont-Ferrand. Donc, le chantier était absolument extraordinaire. On a remonté une structure à l'intérieur en confortant la structure. Donc, voilà le bâtiment dans son paysage extraordinaire. On a conservé ça, réaménagé ça et reconstruit cette partie-là avec ce miroir qui donne l'impression quand on rentre au nord de voir le sud, tout simplement, parce que ça reflète, évidemment, la lumière du sud qui donne sur le paysage. Voilà. Extraordinaire bâtiment. On n'en construirait plus comme ça, planté dans la colline au milieu. Ça fait 110 mètres de long. imaginez un meuble de logement, là. Une œuvre d'art. Voilà, un miroir. Avant, il était marqué « institut », je ne sais pas quoi, « sanitaire », etc. C'était sordide. On a obtenu de l'enlever. Ça a été compliqué. la terrasse, les usines Michelin avec les rampes, le panorama, l'entrée, on en rentre là, le jardin est par là, la bibliothèque est là, l'escalier qui monte de l'étage qui descend, la cafétéria, des salles informatiques, la cafétéria, l'entrée, le meuble d'entrée, l'escalier. Ça descend, ça monte, là, c'est l'informatique, le truc, tout béton. Escalier. Les amphi, les amphi. C'est éclairé naturellement. Le panorama. On retrouve la déambulation, le panorama, 110 mètres. Voilà. La structure, le truc là. Isieux. Isieux, les enfants disparus, il ne reste rien des enfants. C'est une histoire très, très lourde. Les enfants vivaient là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. 40 enfants massacrés. Un petit musée et une extension de ce musée et des salles pédagogiques. Il y a énormément de monde qui viennent là et on apprend aux enfants ce que c'était pour ne pas oublier. Bon, bref. Une histoire terrible. Comment faire ? Vraiment, alors là, il y a une position. Comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et la seule chose qu'on peut faire, puisqu'il ne reste rien des enfants, la seule chose qu'il reste des enfants et qu'ils soient heureux parce que les enfants ont été heureux là. Ils étaient jeunes, ils pensaient être sauvés et puis bon, bref. C'est le paysage. Le paysage est sublime. Il est juste et c'est le paysage de la tragédie parce qu'ils ont vu les camions venir leur chercher parce qu'on voit la vallée du Rhône, on voit les camions monter. Donc il faut, c'est la seule trace qu'il faut garder, c'est le rapport des enfants au paysage. Et c'est le rapport qu'on peut entretenir avec ce paysage qui porte, qu'il est seul qui porte la trace de cette terrible tragédie. Donc on a construit dans le paysage, parce que construire à la fois c'est un acte positif, il faut construire, il faut continuer à construire un bâtiment qui ne signifie rien, qui ne dit rien, c'est un prisme qui est posé sur le sol. Là, on peut parler de neutralité. Dans ce prisme, il y a les salles pédagogiques et tout est réglé dans les salles pédagogiques. on a étendu le musée, tout est réglé pour, voilà, il est là. Donc c'est tout simple, sans prétention, ça n'exprime rien. Je n'ai rien d'autre à dire que, voilà, c'est ça. Ce n'est pas une tombe, ce n'est pas de l'architecture, c'est juste être au milieu du paysage et tout est calculé pour que les courbes de vision échappent à la topographie. Il y a un parking, malheureusement, devant, qu'on n'a pas pu faire sauter, à des murs et qu'on voit le paysage au loin. Ça, c'est une extension, la salle du musée est là. Ça, c'est une correspondance avec les... Voilà. Et ce qu'on voit à l'intérieur, c'est ça. C'est... Saclay. Saclay, c'est le royaume de l'artifice. Je n'ai jamais compris Saclay. On a vendu quelque chose qui était une ville dans les franges, entre le paysage. Je n'ai jamais vu ça. On m'a vendu un campus, pour moi un campus, tout le monde a visité des campus en Europe du Nord, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ce n'est pas ça, un campus. Un campus, c'est des bâtiments et puis des fonctions sociales qui sont aussi importantes que les bâtiments. tous les bâtiments sont fermés sur eux-mêmes. Ils sont tous opaques. Ils sont tous neutres. Ils portent le poids de leur institution. Pour moi, c'est un lieu très désagréable, même si de grands architectes ont construit, même s'il y a une concentration de cerveaux. Je ne vois pas les cerveaux exprimés. Je ne vois pas l'esprit. Je ne dis pas que le mien va racheter tout ça, évidemment. Mais, c'est un bâtiment qui a un certain nombre d'avantages. D'abord, il est situé sur ce qu'on appelle la place du lieu de vie. Ça donne le vide, l'incapacité à nommer les choses qu'on a. Et quand j'ai dit que l'architecture, ça commence par nommer les choses, là, il y a une incapacité extraordinaire. La place du lieu de vie, toujours, on entre au nord. Pour moi, c'est toujours très gênant d'entrer au nord. Donc, le bâtiment est fait de telle manière qu'il ne va pas porter ombre sur le nord, qu'il va se raccorder à son voisin. Donc, on essaie de créer des connexions avec les voisins. En face, il y a le bâtiment de Muoto, qui est le lieu de vie. Même le terme lieu de vie est horripilant. Je n'ai rien contre Muoto. Ils n'en sont évidemment pas responsables. Ce n'est pas une critique. Donc, on fait un socle, ce bâtiment qui part en biais. Et puis, il y aura, dans le temps, des végétations qui viennent. Ça va nous permettre de dégager la frondaison des arbres, qui est un élément architectural, qui est important dans le campus, puisque c'est en lisière, c'est l'idée de lisière qu'on nous vend comme étant l'idée du paysage. Eh bien là, on restitue cette idée de lisière. Et comme on donne une importance architecturale à cette lisière, eh bien, les bâtiments, la nature va faire de l'architecture. Elle va rentrer dans la composition. Donc, il y a des amphithéâtres, pas mal d'amphithéâtres, des salles de cours, des laboratoires. Voilà. Quand ça sera, c'est un socle avec ce bâtiment en biais de vent dessus. Et quand ça sera poussé, ça fera un contrepoint avec ça. Ça complétera la composition. Les amphithéâtres sont transparents, en plein air. et il y a tout ce trajet des étudiants qu'on voit. Donc, c'est un bâtiment qui est extériorisé. Il y a une place à l'intérieur. Elle contient une place qui est au sud, qui permet d'ouvrir la cafétéria au sud et de s'ouvrir ici, sur la forêt, avec des transparences, etc., des correspondances. Je vais très vite. Voilà. Il y a une matérialité. Contrairement à... Voilà. Il n'y a pas de chair. Voilà. Nous, on essaye de mettre un peu de chair là-dedans. la place au sud, la forêt, là, les gens fonctionnent de la forêt. L'entrée, la chair, ok. Les amphithéâtres, la cafette, là, au sud, là, il y a les étudiants là-bas. L'entrée, l'escalier qui monte et qui va se perdre dans les étages. Ça, ça marche très bien. Les escaliers, les amphithéâtres, entièrement ouverts, aucun souci, ni de projection. Il faut juste savoir qu'ils écrivent à la craie. avant-dernier, INA, en cours, chantier très difficile, construire l'INA, l'Institut national audiovisuel. On construit l'extension de l'INA, l'extension de l'INA avec un data center, etc., un parking et tout. Le bâtiment, c'est un bâtiment posé sur le sol de manière très brutale. Un rapport extrêmement dur, franc, entre ceci, la nature, ce qui reste de nature. Mais en fait, il y a encore pas mal de nature et ce bâtiment. Comment on fait ça ? Comment on continue ça ? Eh bien, il faut, encore une fois, donner un dessin à ça. Il y a ces grandes cours, etc., une espèce de cours d'honneur ici. On va terminer cette composition avec un rapport aussi très brut avec le paysage au lieu de se poser dessus comme ça, avec ces panneaux préfabriqués. Nous, on va se soulever et quand on se soulève, on dégage une loggia qui fait aboutir ces aménagements paysagers et cette cour sur un autre espace. Vous allez voir, on met le data center en dessous. Voilà le bâtiment. On a fait cette grande loggia urbaine qui est ici, le data center, le parking. Et ça, ça fait 130 mètres de long. Donc, un étage, un couloir de 130 mètres de long. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, sans chantier, j'ai coupé le sol parce qu'il y a des glaces. La galette est là, donc elle fuit. Ça rentre par ici. on arrive en dessous. Il y a un face-à-face avec le paysage. Le face-à-face avec le paysage est là. Le parking enterré, mais en pleine lumière, est ici. Une rampe, là. Ce n'est pas fini. Tout ça, ça va se planter. Des arbres, des trucs comme ça. Planter la cour d'honneur. La cour d'honneur, le truc, c'est de grande loggia urbaine. On vient de planter, donc ce n'est pas encore... Voilà. Et on commence à tailler la haie, donc depuis l'espace public, on verra, on voit la dalle du parking et on voit notre dalle plantée là. De l'autre côté, les parkings, la cour d'honneur qui se continue là. Depuis la cour, le parking, le truc, le paysage derrière, l'entrée, ce plafond réfléchissant avec cette chose qui n'en finit pas. Voilà. Terrible. Chantier très difficile. Ça fait laitue, mais... Et surtout, il n'y a pas de paix. L'eau tombe comme ça. Vous le voyez. Là, les photos étaient prises pendant la pluie. Ça tombe sur la végétation, dans des cailloux, là, sur la végétation. Agnière. Je ne vous fais pas l'image d'Agnère. Agnière. Agnière, c'est réintégrer un quartier qui est derrière sur un boulevard qui va se rénover. C'est réintégrer des tripodes ici, un quartier social difficile, très difficile. Le commissariat est juste à côté. Le commissariat, il est entièrement grillagé avec des blocs pour empêcher les gens. On a fait le stade, truc, machin, le stade, une piste d'athlée et ce lieu qui est un gymnase. Maintenant, tout ça s'est construit. On a fait le plan d'urban. Voilà. C'est un gymnase qui est soulevé. Pour plusieurs raisons, parce qu'il n'était pas question. Généralement, les équipements de cette nature sont des grandes boîtes posées au sol et elles distendent l'espace public. Alors que là, il fallait l'ouvrir. Donc on va voir sous ce bâtiment, le soulevé va permettre dans cette grande composition qui est une espèce de plaine des sports de réintégrer tout ce qui est autour, notamment les bâtiments derrière qui sont ce qu'on appelle les tripodes, les logements sociaux problématiques. On a construit en le soulevant ces grands emarchements qui donnent lieu, qui donnent la possibilité de faire des grandes projections ici. Ce qui se passe, ça fonctionne très bien. Des événements sportifs, télé, répétition, des matchs, etc. Des matchs sont là. Deux avantages. Dans ce quartier, qui est un quartier un peu difficile, entre Genevilliers, le Lutte et cet endroit, ça donne une image spectaculaire d'une des activités les plus positives qui est le sport. On voit des jeunes gens ou des jeunes filles faire du sport en majesté en haut. Et en même temps, quand on est en haut, on redécouvre sa ville. Quand on est en haut, on a une vue de cette ville qui est, on voit à des kilomètres, on a une vie privilégiée. C'est un luxe. Donc on offre ce luxe. On dégage de l'espace public, on crée une salle pour le basket, ces grands emarchements et une salle de box. Voilà le rapport avec l'espace public. Alors les gens qui font l'aménagement ont fait une clôture bien fermée, ce qui prouve qu'ils ont tout compris. L'espace public, le truc, le machin. Alors tout ça, c'est la nuit, c'est facile. Voilà le jour, petit matin, les gens vont. Les tripodes, on les voit, ils sont là au fond. C'est ce qui se passe au fond. Voilà l'entrée. L'espace public. Très joli aménagement paysager ici. Notre salle. Les choses qui se construisent là. Ça nous permet aussi de faire rentrer la... Ça nous a permis de faire une grande... Parce que ça vient évidemment au-dessus de la piste athlée qui a grandi, qui est une vraie piste athlée maintenant. Alors c'est un tout petit truc. Donc voilà. On passe là-dessous. La piste. J'aime beaucoup le truc. Ils voulaient faire un terrain de boule là, la ville, parce que la ville a changé en plus de ça. Bon, on voit les tripodes là. Donc on a refusé. Maintenant, il y a des choses de basket. Avec le filet, les embarchements, la salle de boxe, les embarchements, la salle de boxe, toujours le panorama, le rapport avec le panorama, un bar. Maintenant, ils font des événements là-dedans. En fait, c'est tout un truc. Salle de boxe. En haut. mille places. La ville. Et là, c'est la dernière photo. Et ça, c'est Teddy Riner, parce que le stade s'appelle Teddy Riner. Et Teddy Riner, il est très, très grand. Très grand. C'est monstrueux. Mais ces gardes du corps à côté, ils sont tout petits. Il y a une chose que j'aime à dire, enfin. c'est l'idée de la particularité, de la singularité. Il y a toute une tendance de l'architecture que je comprends, qui dit, voilà, il faut créer des communs, il faut créer des règles, il faut créer des modèles et des variations de ces modèles pour consulter des ensembles, des ensembles urbains, des ensembles qui donnent l'idée qu'il y a presque une architecture nationale et là, on peut dire qu'il y a une architecture nationale suisse parce qu'il y a des modèles relativement constants à travers toute la Suisse. C'est bien. Cela dit, je crois que la particularité de faire des bâtiments particuliers est intéressante parce qu'à une époque où la notion le fait d'être là, être à un endroit disparaît. On est partout à la fois sur notre téléphone, on voyage, on fait des trucs, on voit tout le spectacle du monde sur nos écrans, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de constituer non pas des raisons d'être là, mais des signes qui disent j'ai une expérience pas tellement unique mais particulière ici. D'autre part, cette expérience particulière, comme elle est particulière, va interroger. On se dit, si on est un minimum curieux intéressé à la chose, quand on est dans cet endroit particulier, si cet endroit particulier arrive par des dispositions de rapports de masse, de construction, de couleurs, de décorations, de parcours, de présence, etc., à solliciter les sens, à interroger, eh bien, ça nous permet de développer notre intelligence. Il ne faut pas croire que l'intelligence et l'architecture viennent d'en haut. L'intelligence et l'architecture viennent des sens et du récit, encore une fois, elle vient par en bas. Et c'est les sens qui interrogent l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qui règne ces sens. Et quand on ne sait pas dans quoi on est, on se raccroche à ce qu'on sait. Et le pari, c'est qu'en se raccrochant à ce qu'on sait, comme on est un peu perdu, on va chercher des correspondances qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un peu une découverte. Et une découverte est toujours liée à la connaissance. Donc, voilà, en gros, pourquoi le particularisme, la particularité de l'architecture est intéressante. Elle est peut-être intéressante aussi parce qu'il y a actuellement une grande contestation. Alors, on n'entend peut-être pas beaucoup parler sur le mythe de la singularité, que nous ne serions pas, nous, individus, des individus singuliers, qu'on serait totalement... Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Ça revient constamment, ces discours. C'est que la singularité n'existerait plus. Alors, elle n'existe plus parce que les grandes idéologies nous ont dit vous faites partie de masse, etc. Le structuralisme nous a dit vous faites partie de grandes mouvements. là, actuellement, il y a quelque chose qui nous dit vous, en tant qu'individu, vous n'existez pas, vous êtes totalement conditionné et vous n'existez pas, même, vous n'êtes pas capable de garantir vos propres intérêts. Vous êtes biaisé par des peurs, des idées toutes faites, etc. Et ce sont les algorithmes qui vont vous aider à savoir ce que c'est que votre intérêt et comment vous faire découvrir des choses. Donc, c'est tous les algorithmes quand vous achetez un livre sur Internet qui ne m'arrive jamais qui va vous faire, soi-disant, découvrir d'autres livres, etc. C'est ce qu'on appelle le nudge. Nudge, ça veut dire pousser du coude en anglais. Voilà. La singularité, c'est important. Donc, je ne crois pas à cette architecture qui nous dit on va faire une enveloppe neutre et puis les gens seront libres à l'intérieur de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est confondre la singularité avec l'idée de la multiplicité ou de la diversité. La multiplicité ou la diversité, c'est vous êtes déterminé par un genre, un milieu social, des orientations sexuelles, etc. Moi, je veux bien, bien sûr, qu'on est déterminé par ça. Mais ce n'est pas ça qui donne la particularité de l'individu. Donc, moi, je suis très attaché à cette idée de l'individu, du sujet, de celui qui raconte. Voilà. de l'individu, de l'individu, qui raconte.